Chers collègues, chers amis, c'est le plaisir de vous accueillir pour la troisième fois, je crois, dans ce prestigieux endroit qui est le Palais des Académies, pour notre réunion annuelle de la Fondation Médicaments et Société. Je vous rappelle que l'objet de notre fondation est de promouvoir les différents aspects de la pharmacie sensu lato dans la société, tant sur le plan économique et social que scientifique et historique, culturel. Cette définition très large marque la volonté pluridisciplinaire de notre fondation et il y a bien longtemps que l'on souligne les aspects économiques et sociaux de la recherche et de la production en matière de produits pharmaceutiques et ce n'est pas le thème que nous avons choisi aujourd'hui qui va le démentir. Ces questions sont toutefois souvent abordées sur un mode polémique alors qu'elles touchent à des problèmes fondamentaux qui méritent d'être abordées objectivement avec sérénité, de manière scientifique et surtout de façon globale. C'est ainsi que la fondation se veut un lieu de rencontre et de synthèse. Je vous rappelle enfin que notre conseil d'administration réunit deux universités, l'Université libre de Bruxelles et la VUB, ainsi que différentes sociétés pharmaceutiques. Sur le plan des activités, la fondation a déjà organisé de nombreuses journées avec la participation de plusieurs responsables politiques. Ces réunions ont été centrées à titre d'exemple sur le coût des médicaments et de nouveau nous allons y revenir aujourd'hui. La surconsommation médicale, le vieillissement de la population, le médicament, l'individu et la société, la médecine préclinique et la médecine prédictive, l'impact de la révolution génomique sur l'industrie pharmaceutique et l'accès aux médicaments et plus spécifiquement à l'innovation thérapeutique. Alors, l'accès aux médicaments qui coûtent de plus en plus cher est évidemment un problème important et je n'en veux que pour preuve que même si je reviens d'un séjour de deux semaines à l'étranger, j'ai quand même parcouru l'ordre du jour du New England, de la dernière version du New England Journal of Medicine, dans lequel il y a deux articles consacrés au pricing des médicaments avec la société Medicare. Alors, dans les différents domaines médicaux, je crois que sans aucun doute, c'est dans le domaine de l'oncologie que ces dernières années, on a fait les progrès les plus importants par le développement de molécules qui ciblent certaines tumeurs en fonction des récepteurs, par l'immunothérapie, etc., etc. Et c'est donc, je crois, avec beaucoup de discernement que nous avons voulu choisir aujourd'hui de discuter justement de l'accès à ces nouveaux traitements dans le domaine de l'oncologie. Comme vous avez pu le voir sur le programme, nous avons réuni, je crois, des gens tout à fait compétents pour discuter ce problème. Et le premier orateur est le professeur Alain Deweyver, d'abord mon grand ami, ensuite le secrétaire de notre fondation qui est très actif et qui va nous parler de que signifie l'accessibilité des soins de santé. Et par la suite, il présidera l'ensemble des débats et présentera les différents orateurs. Alain, je te donne la parole. Merci.